Elle est l'élixir de la vie parisienne au 19e siècle, invitée et célébrée dans toutes les fêtes. Au Moulin Rouge, dans les cafés, les peintres Toulouse-Lautrec, deux gars, immortalisent des buveurs d'absinthe. Cet alcool fort fait partie du quotidien des ouvriers, comme des poètes, à la recherche, eux, de paradis artificiels. Il buvait de l'absinthe, comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine, l'autre c'était un beau. C'est dans les montagnes du Jura-Suisse au 18e siècle que sa recette est inventée. La ville de Pontarlier, dans le Haut-Dou, devient très vite la capitale de cette plante, considérée comme un produit miracle, car elle fait vivre les familles. Les grandes tiges d'absinthe sont récoltées en été. Elles sèchent ensuite à l'abri de la neige, dans les greniers des fermes franco-ontoises, où on les trouve encore aujourd'hui. Le musée de Pontarlier a conservé toute l'histoire de ce spiritueux anisé qui commence sa carrière dans la Grande Muette et la Légion étrangère lors de la colonisation de l'Algérie. On est dans les années 1830, les militaires vont faire connaître l'absinthe sur les grands boulevards parisiens. Ils avaient emporté des bouteilles d'absinthe avec eux dans leur conquête de l'Algérie pour tuer les microbes présents dans l'eau, pour lutter contre la malaria et la dysenterie. Ils reviennent victorieux et là ça va devenir la boisson à la mode. On lui donne aussi un surnom, la fée verte, lorsqu'elle apparaît teintée par une verveine. Le rituel de l'absinthe, il faut un verre, une cuillère à absinthe, une fontaine ou alors une carafe comme celle qui est présentée ici. On verse l'eau petit à petit sur un sucre qui est posé sur la cuillère, on remplit son verre. Enfin c'est tout un rituel qui fait que c'est pas une boisson comme les autres. Pour la réclame, les affichistes font poser les vedettes du moment, mais aussi des modèles plus surprenants. Consommés entre 45 et 72 degrés, l'élixir des poètes fait aussi des ravages comme le décrit Émile Zola et la chanteuse Ginette Garcin. On est dans le côté sombre de l'absinthe. L'absinthe ne plaît pas à tout le monde, les viticulteurs, les scientifiques. Ici on a un exemple d'un film de Ligue anti-alcoolique qui s'appelle Les victimes de l'alcool, qui date de 1911, où on voit la fée verte qui se transforme en sorcière et qui va entraîner l'homme à sa perte. Qui envoie les gens en asile psychiatrique et les enfants des buveurs d'absinthe qui deviennent aliénés, qui vivent dans la misère. En 1915, l'interdiction de l'absinthe est votée par les députés. Sur les 22 distilleries de Pontarlier, seules 3 survivront. Il faut attendre 1988 et une recette déparassée de ces effets stupéfiants pour voir renaître ce breuvage dans cette vallée du Haut-Doux. Juste en dessous du château de Joux, la distillerie Les Fils d'Émile Pernault, une institution qui représente bien la Franche-Comté. Les visiteurs viennent de loin pour acheter et goûter le précieux élixir. Au pied des cures, le maître distillateur Dominique Rousselet. Vieux d'un siècle, ces alambics ont participé au succès de cette distillerie fondée en 1889. J'ai mis les plantes, donc les plantes d'absinthe de l'anniver, un peu de fenouil, un peu de mélisse, et tout le reste des plantes qui restent bien entendu secrètes. Ce nectar... La transformation dure 12 heures. Voilà. Ce jour-là, il offre la tournée. Le mythe de la boisson interdite continue de fasciner. Je vais boire votre santé. En plus de braver l'interdit, on a cette sensation de retour des saveurs d'antan. Le plus beau qu'un poêle, vers les loupins. Aujourd'hui, il existe une quinzaine de distilleries en France. Elles produisent 800 000 litres d'absinthe chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501